Bonjour et bienvenue dans l'HebdoJV, dans lequel on va parler aujourd'hui de création de jeux vidéo, mais aussi de Transformers Dévastation, de Rock Band 4, de Street Fighter V. Et pour parler de tout ça, je suis aujourd'hui avec Médoc, avec Aymeric, mais aussi avec Gabriel et Vincent, qui vont nous parler un peu des jeux qui sont en train ou qui ont développé par le passé. Tout le monde va bien ? Ok, on peut lancer le générique. On commence évidemment par faire un tour de l'actualité de la semaine, comme d'habitude. Et comme d'habitude, c'est Médoc qui commence et tu vas nous parler de Rock Band 4, comme d'habitude. Oui, effectivement, j'avais envie de parler de Rock Band 4 et d'une situation un peu gélante qui s'est produite cette semaine. J'ai l'impression que vous étiez peut-être au courant, Gab. Oui, je suis carrément prêt. Alors, il y a un internaute sur Reddit qui a cramé que sur le site Amazon, tu as un certain nombre de critiques super positives, de reviews super positives, qui ont été postées sur Rock Band 4, donc, par des gens d'Harmonix. Alors, Harmonix, c'est le studio qui développe… Pour remettre un peu dans le contexte. Voilà, d'accord. C'est le studio qui développe Rock Band d'une manière générale et Rock Band 4 en particulier. Et donc, tu as des gens du studio qui sont venus en mode utilisateur normal et qui ont dit « Super jeu, awesome ». Tu en as même un qui a dit « J'ai vraiment hâte de savoir ce que l'équipe nous prépare dans les mois à venir ». Donc, là, tu as envie de lui dire « Demande à ton N plus 1 » ou « Regarde sur le réseau ». Peut-être qu'il n'avait pas cette information. Peut-être qu'il n'avait pas cette information et qu'il voulait communiquer avec son staff. Parfois, c'est très procédurier. C'est vrai, c'est vrai. Mais, donc, voilà, ridicule comme histoire. Et comment ils se sont fait cramer, en fait, les employés d'Harmonix ? C'est simple. C'est en fait, en cliquant sur la wishlist de ces gens-là… Sur Amazon, donc, c'est ça ? Oui, sur Amazon. Tu avais leur vrai nom. Voilà. En toute simplicité. Alors, évidemment, Harmonix a réagi en disant « Ouais, non, c'est vrai que… » Bon, même si on pense que certains commentaires de nos employés sont complètement sincères, bon, c'est vrai que ça ne se fait pas. Parce que c'est important, les feedbacks pour nous. Donc, ils ont demandé à ce que les dites critiques soient retirées ou qu'ils soient spécifiés que ça vient d'un membre d'Harmonix. D'accord. Donc, bien, bonne initiative. Alors, pour être juste, il faut bien préciser que… Bon, c'est vraiment pas les seuls à pratiquer ce genre de technique. Ça s'appelle d'ailleurs de l'astro-turfing, tu vois. De l'astro-turfing. L'astro-turfing, je ne connaissais pas. Rapport, donc, aux chevaux et à l'espace. Écoute, je ne sais pas, turfing, après, c'est un turf, ça peut avoir plusieurs… Voilà. Donc, j'ai appris un truc cette semaine et honnêtement, je pense que pratiquement toutes les grosses boîtes font ça. Enfin, tu vois, il suffit de regarder un petit peu les sites sur lesquels tu as des reviews. Nous-mêmes, sur nos cours régulièrement. Une petite étoile, mais voilà. Donc, ça reste clairement la honte. C'est con, parce que moi, j'aime bien Rock Band. D'accord. Ok. Donc, en tout cas, une idée pour vous, pour vos jeux, peut-être l'autoréview, l'autocritique, on dit toujours que c'est bien. Sans blague, en fait, tu disais que c'était très courant chez les studios AAA, mais c'est aussi courant chez, j'allais dire chez les indés, mais chez tous les développeurs mobiles. Tu as beaucoup de sociétés spécialisées, là-dedans même. Je ne sais pas si toi, des fois, tu reçois des mails de gens qui te disent « Ok, pour 100 balles, 500 balles, on vous fait des petites critiques positives. » Ah oui, c'est le même thème, c'est un peu différent. C'est le service. Alors, non, c'est qu'on propose de créer plein de... C'est ça, c'est du faucon, c'est ça, c'est exactement ça. Qui font les biens de ça, ça se rejoint, et c'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais ça date de... Tu sais, ces groupes, enfin, à l'époque, chez les disquaires et tout, qui envoyaient leur famille acheter plein de disques pour rentrer dans le top 50, enfin bon, mais ça se fait depuis sûrement à Lascaux, tu vois, déjà, les dessins, il y avait des petits commentaires. Regarde ce caillou, honnêtement, il est bien. C'est un très beau caillou, en plus, il est vaguement coupant, j'ai l'impression qu'on va pouvoir en faire quelque chose, et l'évolution est en marche, finalement. Donc oui, c'est très vieux, effectivement, bon, c'est pas top, mais ça marche tant que tu te fais pas pincer, donc, bah, inspirez-vous des plus grands, ça marche, inspirez-vous des plus grands, comme... Pouvez pas pris, et ça, ça s'applique dans n'importe quelle... Tu m'as niqué ma transition, inspirez-vous des plus grands, comme Emmerich, tu vois, qui s'inspire des plus grands du journalisme, comme Albert Londres ou David Pujadas, pour affûter son regard un petit peu sur l'actualité, et aujourd'hui, tu vas porter ce regard sur Street Fighter V. Ouais, bah, aujourd'hui, pour changer, je vais parler de Street Fighter V, parce que tu sais que c'est une série que je déteste. Évidemment. Je vais en parler, parce que je la déteste. Bah, tu la détestes quand tu joues contre moi. Ah, ça dépend des jours, j'ai envie de dire. Ça dépend des jours. Ça, c'est une autre histoire. Donc, hier, j'ai pu mettre la main sur, comme toi, sur la deuxième bêta du jeu. C'est une bêta que je trouve un petit peu bizarre, pour différentes raisons, d'une part, parce que, déjà, elle concerne les joueurs PS4 et PC, bon, ça, rien n'a normal. Ouais. Pour les joueurs PS4, pour avoir accès à la bêta, il faut simplement avoir eu accès à la première bêta. C'est ça, être sélectionné, c'est un genre de tirage. Être sélectionné, rien n'a normal là-dessus. OK. Mais ce qui est bizarre, c'est que pour avoir accès à la version PC, donc de la bêta, il faut avoir précommandé le jeu. C'est vrai. Sachant que ça va être le même jeu, qui sera cross-platform, c'est un peu bizarre, je trouve. Et ouais, c'est bizarre, et je trouve ça anormal, et c'est dommage de la part de Capcom, qui, jusqu'ici, nous n'avait pas trop déçu, je trouve, avec Street Fighter V, qui avait l'air de prendre plutôt des bonnes décisions. On se souvient que cet été, l'éditeur avait dévoilé son modèle économique, pardon, en disant, par exemple, qu'il n'y aurait qu'une seule version du jeu, un seul disque serait nécessaire pour jouer à toutes les versions du jeu. On avait entendu ce genre de choses pour Street 4 aussi. Mais j'ai envie d'y croire, et que, soi-disant, toutes les mises à jour seront gratuites, ce qui est vachement bien, ce qui n'était pas du tout le cas de Street Fighter 4, enfin, je veux dire, Super Street Fighter 4, enfin, je veux dire, Super Street Fighter 4 à 4 éditions, enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais d'accord, OK, mais sinon, la bêta, t'en as pensé quoi ? T'as pu tester un petit peu ? Je trouve que le jeu est super beau, c'était la première fois que j'y jouais, du coup, sur mon PC, et je trouve qu'il est carrément plus beau qu'au début, les premiers trailers qu'on a vus du jeu n'ont pas trop enchanté, et c'est vrai que ça a pas mal changé, ça a pas mal évolué depuis, et je trouve que dans une très bonne direction, et j'ai vraiment hâte de voir les autres personnages qui vont être débloqués, parce que tous les personnages ne sont pas encore débloqués dans cette bêta. Cette bêta s'étend jusqu'à demain, jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi, pardon, et ils vont débloquer au fur et à mesure plusieurs personnages, dont Karine, donc j'avais très hâte d'être ce soir. Donc Karine qui apparemment s'en sort très bien dans cette version du jeu, actuellement, là nous, quand on a joué, on avait accès à Hermika, Nekali, Ken et Vega, ou Balrog, comme vous préférez, par la griffe, et donc il va y avoir à terme, en plus, Rachid et Karine. Donc vous pouvez tester ça encore ce week-end, si par hasard vous avez été sélectionné sur PS4, ou si vous avez précommandé le jeu sur PC. Vous, Street, ça vous parle ? En règle générale, ouais, ça fait envie, ouais. T'avais joué un peu au 4 ou pas ? Un petit peu, ouais, mais je suis pas très bon. Pas très bon, oui, mais on fait genre, nous, mais on est très mauvais. Donc le 5, t'as pas pu tester la bêta ? Non, mais j'aimerais bien. D'accord. Petit appel. Ok, mais sinon, au pire, on pourra peut-être l'essayer un petit peu après, si tu veux. Moi, je suis très emballé aussi, parce que j'adore la version de Vega, qui était mon personnage dans le 4, dans cette bêta. Qui a pas mal changé, du coup. Qui a beaucoup changé, ne serait-ce qu'en termes de commandes. Avant, c'était un perso à charge, maintenant, c'est un perso à quart de cercle et tout ça. Et qui se joue plus du tout pareil. Moi, je trouve ça plutôt chouette d'avoir changé comme ça des persos. Même Ken ne se joue plus comme avant, c'est plus vraiment un clone de Ryu. C'est plutôt chouette, ça augure du bon en tous les cas. Voilà. On va maintenant parler de Paris Games Week, parce que c'est la semaine prochaine, ça commence dès mercredi prochain. Et on a pu assister à la conférence de presse qui se déroulait une semaine avant, c'est-à-dire mardi dernier, en réalité. D'ailleurs, on va en regarder un extrait tout de suite. Nous sommes à une semaine du démarrage de la Paris Games Week, comme je l'ai dit, la sixième émission. Il nous paraissait important de vous communiquer nos axes de développement sur ce salon, qui représente maintenant pour le syndicat un moment très important, tous les éditeurs, les exposants, les constructeurs. Et sur ces cinq dernières années, on a, je pense, énormément progressé. C'est un salon qui est devenu incontournable, d'une part, au niveau des salons français, vu qu'il se situe dans le top 5 des salons toutes industries confondues. C'est assez remarquable après la sixième édition. Mais surtout, ce qui est le plus important pour nous, c'est que c'est un salon qui s'inscrit maintenant dans un calendrier mondial d'événements sur le jeu vidéo. Et on a la chance d'avoir bâti ce salon, d'avoir un public qui revient, et le public qui a une attente d'informations, qui a une attente d'animations, qui nous amène des produits que tous les éditeurs, les constructeurs, les exposants, leurs présentes. Donc le pilier de la Paris Game Week est et restera le gamer, le joueur avant tout, mais aussi les familles, les joueurs occasionnels. Et on place ce public au centre de tous les développements. Donc cette année, on se veut être très proactifs sur l'amélioration de la qualité du salon, de la prise en main des jeux, tout simplement de la circulation ou des temps d'attente. Et Emmanuel reviendra un peu plus en détail sur ce sujet. On présente aussi, à partir de la Paris Game Week, on présente tout l'écosystème du jeu vidéo qui se veut rouler et inclusif. Donc cette année, on a un avantage, c'est qu'on sera certainement sous les feux de la ronde, encore plus au niveau international, puisque vous le savez, Sonny en parallèle de la Paris Game Week effectuera le mardi après-midi sa keynote qui est très attendue. Et à ce titre, il y a plus de 600 journalistes qui viennent des quatre coins du monde et qui viennent devant la conférence et auront l'occasion de venir évidemment à la Paris Game Week pour comprendre ce que l'on raconte lors de ce salon aux joueurs français, puisqu'il s'agit de parler en tout où on a pu voir Jean-Claude Guinozy, le président du CEL, nous présenter un petit peu le salon et ses enjeux pour cette année. Donc c'est un salon qui prend de l'ampleur, comme Jean-Claude Guinozy a pu le dire et comme on s'en rend compte nous-mêmes de toute façon, qu'on soit visiteurs ou comme nous presse, parce qu'on se rend bien compte que cette année, il y a beaucoup plus de choses présentées, notamment évidemment cette conférence pré-salon par Sonny qui contribue à en faire un rendez-vous vraiment important dans le calendrier du jeu vidéo. On n'en est pas encore là, mais ça commence à... On sent qu'il y a des ambitions peut-être de devenir la Gamescom française ou le 3, bon, pas tout de suite, mais ça se fait doucement quand même. Ça se fait doucement et nous, de notre côté, on a bien vu qu'il y avait beaucoup plus de choses qui étaient présentées cette année. On a beaucoup, beaucoup de choses prévues et on vous en parlera évidemment sur la chaîne. Donc ne zappez pas, jamais, jamais ne zappez plus. On vous parlera de Paris Games Week très prochainement. Ou de Paris Game Week. Voilà. Parce que pendant la conférence de presse, il y avait une petite rivalité entre Jean-Claude Guinozy et Emmanuel Martin. Ils ne se sont pas mis d'accord au début. Et des intervenants, c'est ça. Paris Game Week, Paris Games Week, ils ne savaient pas. Et le nombre de fois qu'ils le répètent, bon, on peut comprendre parce que c'est quand même le sujet principal. Mais ils l'ont répété à plusieurs reprises et au bout d'un moment, tu avais vraiment l'impression que d'une manière élégante, il y a un style de... De compétition. Ouais, voilà. De compétition. Ben non, écoute bien. Écoute comment je le dis. Paris Game Week. Voilà. Maintenant, à toi Emmanuel. Non, c'est pas ça. Alors, c'est vrai pour la Paris Game Week. Ouais. Petit regard. C'est marrant. Petit peu de rivalité. OK. Économie maintenant avec Vincent Bolloré qui, cette semaine, donc, a continué à augmenter son capital dans Ubisoft et GameLock. Son capital sympathique. Son capital sympathique. Donc, il était aux alentours des 6% la semaine dernière. Il est passé cette semaine à 10,39% et 10,20% pour respectivement Ubisoft et GameLoft. Donc, voilà. Ça progresse un petit peu. Tout ça lui a coûté 280 millions d'euros, à peu près, et qui viennent apparemment de la trésorerie de Vivendi. Donc, ça va. C'est pas une levée de fonds pour l'occasion. C'est... Ah ben, attends. Combien, 280, j'avais ça ? L'équivalent d'une baguette de pain, en fait. C'est l'équivalent d'une baguette de pain, à peu près. Donc, pour l'instant, pour l'instant, Vincent Bolloré et personne de chez Vivendi n'a réclamé assiégé au Conseil d'administration. Mais, Vincent Bolloré a quand même rappelé qu'il pourrait éventuellement désirer le faire plus tard. Donc, c'est bien. Il dit un petit peu comment ça va se passer. On se demandait la semaine dernière si cette entrée dans le capital Duby cachait des volontés un peu plus... un peu plus agressives que ça. Ça a l'air de se vérifier. Ça a l'air de se vérifier. Donc, la semaine prochaine, on vous tiendra au courant, donc, dans ce qui est désormais le point Bolloré, le bolo-point, finalement. Donc, on en... À propos de Bolloré, je t'en parlais un peu avant l'émission. Ah, effectivement ! Sur Itchio, il y a une game jam qui est organisée par des Français qui s'appelle la... si je me souviens bien, la Bolloré jam. Où, en fait, il me semble, si je me souviens bien, le principe, c'est de faire un jeu inspiré des propriétés intellectuelles de Bolloré histoire de sauver Ubisoft. C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est un beau projet. Et tu commences à avoir un thème assez large parce que les propriétés intellectuelles détenues par Vincent Bolloré commencent à... On peut même faire des crossovers. On peut faire des crossovers, voilà. Bah, écoute, simplement, juste pour un petit commentaire là-dessus, si d'aventure, bon, il s'investit un petit peu plus dans Ubisoft et entre autres dans la conception... Voilà, d'un point de vue IP et compagnie, il faut bien, bien être au courant que Ubisoft ne pourra pas développer de jeu sur le Crédit Mutuel. Non. Ça, c'est... De Serious Game sur le Crédit Mutuel. Oui, ça, il a bien fait comprendre. Il a bien fait comprendre. Bah, écoute, c'est bien, ça rassure un petit peu sur l'avenir d'Ubisoft et de Vivendi. Donc, nous, on se tient au courant la semaine prochaine quand Vincent Bolloré aura certainement racheté Sony et Microsoft. Mais toujours pas No Life. Non, mais alors qu'on n'est pas cher. On est... On est 100% Bolloré Free. Bah, ça vaut ce que ça vaut. Vous, pas de coup de fil de la part de... de Vincent Bolloré. Pas de commentaire. Pas de commentaire à ce sujet. Peut-être une OPA hostile se prépare-t-elle ? Hostile ou pas. Hostile ou pas. D'accord, très bien. Bah, écoute, on nous tiendra au courant la semaine prochaine aussi. Avec ça, on a à peu près fait le tour de l'actu de la semaine. Donc, on va maintenant regarder une critique et c'est celle de Transformers Devastation ou Devastation, c'est vous qui voyez. Avec The Legend of Korra, Platinum Games a prouvé qu'il était capable de se plier au cahier des charges d'un jeu à licence, tout en y apportant le savoir-faire qui a fait sa légende. Compte tenu de l'ambition du projet et des moyens modestes qui lui ont été alloués, il y avait naturellement matière à redire. Néanmoins, cette première commande d'Activision n'avait rien de déshonorant. En effet, The Legend of Korra prenait la forme d'un beat them all relativement carré à défaut d'être novateur et avait surtout le mérite de ne pas prendre les joueurs pour des idiots. Malgré une sortie dans l'anonymat le plus total et un succès que l'on imagine confidentiel, c'est sans doute cette volonté de fournir un travail respectueux qui a poussé le géant américain à renouveler sa confiance au studio. Fruit de leur seconde collaboration, Transformers Devastation débarque en suscitant de la curiosité mais aussi une petite attente. Autobots, je suis tout de suite. On pourrait vous parler de cette ambition qu'ont les Decepticons de raser la ville dans laquelle se déroule Transformers Devastation. On pourrait ensuite développer en évoquant les ventilos géants qui y sont installés et même compléter en s'étalant sur quelques-unes des péripéties qui rythment le déroulement de l'aventure. Mais pour être tout à fait honnête, ça n'intéresserait pas grand monde. Comme avec à peu près tout ce qui touche à Transformers, une série imaginée à l'origine pour faire vendre des jouets, Devastation répond à une trame assez manichéenne et n'a pas la volonté de faire passer un quelconque message. Un fond particulièrement creux auquel on tiendra néanmoins par rigueur. D'abord parce que ce n'est pas ce que l'on attend d'une telle production et ensuite parce que les artistes de Platinum Games sont parvenus à compenser avec un raffinement esthétique beaucoup trop rare dans les jeux à licence. On accroche ou pas aux couleurs acidulées de la DA, toujours est-il que Transformers Dévastation est plutôt bien réalisée et que son self-shedding émule parfaitement l'esthétique d'un dessin animé. De quoi ravir les fans de la première heure donc. D'autant que pour se les mettre un peu plus dans la poche, le jeu a la bonne idée de s'inspirer du méca-design de la série originale de 1984 et de faire appel à certains des comédiens de l'époque pour assurer les doublages anglais. Alors oui, c'est vrai, ce qu'ils peuvent raconter avec leur voie située quelque part entre le caverneux et le robotique n'a rien de transcendant mais l'effort méritait d'être souligné. Comme vous l'avez sans doute remarqué, Dévastation ne s'inscrit pas dans la lignée des derniers jeux inspirés de la licence Transformers. Il abandonne en effet l'orientation sur Person Shooter qui avait réussi à certains épisodes développés par High Moon Studios et s'oriente à la place vers ce que Platinum Game sait faire de mieux, à savoir le Beat Them All. Le jeu reprend donc les bases d'un Bayonetta avec tout ce que cela implique en termes de combo et d'esquive. En effet, ici aussi, il faut composer avec des enchaînements faits de coups faibles et de coups forts. Un système d'armes similaire à celui croisé dans les précédents jeux du studio apporte de la variété dans les coups et de la profondeur au gameplay. Et toujours comme avec la sorcière de Sega, placer une roulade au dernier moment déclenche un effet bullet time qui ralentit l'action. La prise en main, le rythme et la patate des combats sont assez proches de ce que l'on a pu trouver dans les précédents titres de Platinum Games. Et dans la grande tradition du studio, on compte même des séquences qui s'éloignent de la castagne brute ou des niveaux dont les environnements un peu plus ouverts encouragent l'exploration. Ce qui fait la différence, c'est que l'on incarne ici des robots capables de se transformer. Certains passages sont donc pensés pour être traversés en voiture, tandis que des attaques véhicules sont chargés de venir conclure un combo en beauté. La formule est d'autant plus efficace que les animations ne manquent pas de panache et que les effets de mise en scène retranscrivent parfaitement la sensation de puissance que l'on est en droit d'attendre quand on est aux commandes d'un mecha. Transformers Dévastation a le souci du travail bien fait et ça se sent. D'ailleurs, plutôt que de proposer des héros dont seul le look change, ils cultivent leurs différences et apportent ça et là de petites nuances qui permettent à chacun de trouver son robot fétiche parmi les cinq qui sont proposés. Certains développeront par exemple une petite tendresse pour Grimlock et sa transformation en dinosaure alors que d'autres seront fascinés par la patate de forain qu'Optimus Prime a pour attaque ultime. Côté customisation, Transformers Dévastation s'avère en revanche assez chiche en possibilités. Outre les armes à sélectionner et éventuellement à combiner, on ne trouve que de pauvres puces tech à équiper. Ces dernières qu'il faudra crafter aléatoirement via un minigame servent simplement à booster certaines capacités. Rien de fou en somme et surtout rien qui ne pousse à creuser ce système. Platinum Games oblige, la durée de vie est heureusement rallongée par une dimension scoring avec des notes qui viennent sanctionner les performances du joueur à l'issue de chaque mission et chapitre. Mais aussi par tout un tas de secrets planqués un peu partout à travers les niveaux qui vont de simples illustrations à des petites quêtes annexes qui permettent de glaner toujours plus d'argent et d'armes supplémentaires. Une bonne chose pour les fans, surtout quand on sait que le jeu ne prend que 6 à 8 heures pour être fini en ligne droite. comme avec The Legend of Korra à l'époque, Platinum Games est acquitté de sa tâche avec sérieux et propose avec Transformers Dévastation à Beat The Mall tout à fait honnête. Son gameplay précis, la pêche de ses combats et les efforts fournis pour différencier les différents robots en font un jeu tout à fait recommandable et ce, que l'on soit à la recherche d'un bon défouloir ou un simple fan de cette série mythique des années 80. Ceci dit, et parce qu'il faut bien nuancer le tableau, il est important de noter que ce Transformers reste un jeu à licence avant tout. Ceux qui s'attendent à retrouver la démesure et la variété d'un Bayonetta peuvent donc passer leur chemin, d'autant que le jeu n'est pas exempt de tout reproche. Certaines séquences comme les poursuites sont assez brouillones à jouer et ne présentent pas vraiment d'intérêt. Et outre ces environnements génériques, on regrette que les développeurs n'aient pas soigné davantage les caméras, parfois à la ramasse quand le sol se met à bouger, ou encore qu'il ne se soit pas davantage appliqué dans l'équilibrage de la difficulté. Rien de bien méchant dans l'absolu, mais typiquement le genre de petits détails qui ne permettent pas au jeu de se rendre indispensable. Autobots, transforme et roll out ! Voilà, donc c'était Transformers Devastation ou Devastation, c'est toujours vous qui voyez. On va maintenant parler un peu de vous deux et de création de jeux vidéo de manière plus générale parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Et on va commencer par toi Vincent, donc tu es, tu travailles depuis quelques temps, tu as sorti même un jeu qui s'appelle Colors, c'est ça. Tu travailles avec combien de personnes sur ce jeu-là ? On est deux sur le développement proprement dit, le game design et le graphisme et puis avec ça on travaille avec un musicien et un mec pour le sound design aussi. D'accord, donc c'est une équipe très réduite. D'ailleurs c'est ton cas aussi Gabriel, toi les jeux que tu fais ? En général, les jeux que je fais, je les fais toute seule. D'accord. Parfois je me fais un peu aider sur le son, des fois sur les graphismes mais généralement c'est tout toute seule. Ok, donc on parlera de création de jeux vidéo en très petit comité voire quasiment en solo, quasiment. donc on va parler un petit peu de Colors du jeu que tu as sorti depuis quelques temps et avant d'en parler plus en détail on va regarder un petit trailer. Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc c'est le trailer de Colors, est-ce que tu peux présenter brièvement le jeu son principe ? Bien sûr, Colors c'est un jeu qui est dessiné principalement aux mobiles et aux tablettes et qui est un genre de Space Invaders avec un petit twist sur le contrôleur il faut mélanger des couleurs pour attaquer les ennemis de la couleur correspondante. Ok, ça fait combien de temps que tu travailles dessus à peu près ? Ça fait à peu près deux ans je travaille j'ai un day job et puis je travaille dessus quand j'ai du temps le soir principalement. Ok, toi tu avais pu tester un petit peu le jeu Mehdi ? Ouais, j'en avais même parlé dans Stamina Oui, récemment c'est vrai. Et j'avais effectivement joué au jeu il y a plusieurs mois au kawaii qui était vous présentez ? On s'était venu au kawaii tiens regarde le jeu moi j'avais trouvé ça difficile après c'était les conditions du kawaii donc c'est pas les mêmes que je suis... C'est pas forcément les meilleurs effectivement donc c'est un jeu qui est à Kabuk qui est essentiellement basé sur la couleur tu m'as dit que c'était un peu un souci enfin c'est quelque chose qu'il fallait vraiment prendre en compte pendant le développement notamment pour tout ce qui peut être daltonisme et t'es bien placé Gabriel pour savoir que ça peut être un problème c'est quelque chose que t'es en train d'étudier actuellement une manière de régler ça ? On y réfléchit et puis Gabriel s'est proposé pour nous aider un petit peu Voilà donc finalement les deux JV les missions qui rassemblent et qui offrent de nouvelles opportunités d'accord donc t'as dit que c'était disponible sur mobile tablette et également sur Google Play et aussi sur Itch.io si vous voulez tester sur PC sur PC auquel cas on le dirige à la souris ou à la manette c'est ça ? Ou à la manette éventuellement et même si vous avez un portable tactile c'est possible aussi d'accord ok on va maintenant voir un peu toi Gabriel ce que t'as pu faire par le passé c'est je vais retenir Iroba t'as fait plus de choses mais j'ai fait pas mal de petits jeux mais mon jeu le plus gros en termes de développement c'est effectivement Iroba Iroba que t'as sorti aussi sur quelle plateforme ? Android et IOS et IOS et qui est un jeu aussi qui parle de enfin qui utilise les couleurs c'est un jeu qui est basé sur les couleurs c'est un puzzle game basé sur le mélange de couleurs d'accord on va regarder le trailer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 4 mois à temps à peu près complet et voilà Et donc pareil tu le disais toute seule sur le développement Toute seule, plus quelqu'un pour s'occuper du son Pour le son, ok, donc l'un comme l'autre, là on va parler un peu de vous L'un comme l'autre avant de vous lancer dans les jeux vidéo Parce que ça date de pas si longtemps que ça Tu t'es mis quand aux jeux vidéo ? Iroba c'est ton premier ou pas ? Non, j'avais fait des petits trucs avant J'ai commencé en début 2014 Début 2014, et pour toi Vincent ? Moi j'ai commencé vers 97, je fais une petite démo que je suis allé présenter chez Crio Après il y a eu un hiatus et j'ai repris en 2013 D'accord, ah oui un petit hiatus, tu t'es un petit peu reposé Ouais, le temps de réfléchir C'est le démo chez Crio a donné quelque chose ? Ça m'a permis de rencontrer Didier Bouchon Et puis de voir il développer Mégares à l'époque C'était cool, j'avais 13 ans D'accord, mais donc ouais, une reprise à peu près en même temps Il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça Donc avant ça, est-ce que vous aviez une formation de développeur ou de choses comme ça ? Pas du tout, toi tu faisais quoi ? Je fais du développement web, mais bon c'est quand même pas du tout la même chose Ok, donc ça n'a pas... Ouais, on pourrait se dire développement, développement, c'est pareil Ça aide un petit peu Ça aide un petit peu, t'as une approche du développement déjà à la base Mais ce n'est pas du développement adapté, enfin dessiné aux jeux vidéo C'était pas pour les jeux, il a fallu apprendre Ok, et toi Gabriel ? Alors, j'avais aucune formation en développement Et même j'avais une certaine peur de la programmation Pour moi c'était quelque chose de très abstrait, de très complexe Qui m'était totalement inaccessible Donc non, j'avais aucune formation, au contraire D'accord, cette peur un peu du développement, je pense que je peux la comprendre C'est quelque chose, le développement est souvent présenté comme quelque chose de totalement inaccessible Si t'as pas fait S, si t'as pas suivi vraiment des cours de... Si t'es pas fort en maths Si t'es pas fort en maths, est-ce que c'est quelque chose que vous, vous pouvez ressentir ? Enfin, vous avez cette image du développement ou pas ? Tu connais mon rapport en machine ? Oui, je te pose la question, c'est une question rhétorique Moi pour moi c'est de la magie, de la vraie D'accord C'est-à-dire qu'ils consomment du banan, enfin voilà Même si quand j'étais plus jeune et que j'étais à fond pour le coup Sur les ordinateurs et pas sur les consoles Je m'amusais avec mon frère C'est pas vraiment du développement Parce que c'était uniquement recopier des lignes de code Mais t'avais des jeux entiers qui étaient dans des bouquins, dans des magazines que t'achetais Et donc je passais l'après-m'à mettre des points-virgules ou des lettres que je comprenais pas Et même plus tard, quand j'avais mon 486 DX2 Je faisais moi-même, je serais incapable de te redonner le process Enfin, même de ce qui se passait dans ma tête Mais je faisais moi-même mes propres disquets de boute D'accord De manière à pouvoir... Alors là, il me faut de la mémoire virtuelle ou de la mémoire cache Je te dis ça, je sais plus Tu sais ça vraiment ? Mais je faisais ça pour faire tourner les Prince of Persia 2 Ou les Halloween of the Dark Enfin, je rentrais Disons que je vois le délire d'avoir, d'être sous dos ou autre chose Et puis de mettre des trucs que tu comprends pas Je crois qu'on ne développe plus vraiment sous dos aujourd'hui Je sais pas, encore une fois, je connais pas Mais ça me fait peur, évidemment D'accord, toi aussi un peu aimerais que pas ? Moi non, parce qu'il se trouve que j'ai des grandes connaissances Que j'ai réussi à paramétrer même sur mon ordinateur une fois D'accord, ah oui, donc on est sur un haut niveau de la vague Non, pareil, moi, dès qu'il y a un petit peu le chiffre, j'ai un peu du mal J'ai eu des micros, comment dire, formations en HTML Mais ça se limite à vraiment des petits trucs Donc si c'est faire des lignes de code, je pense que ça va me rendre fou Et je serais incapable de faire ça Donc je suis admiratif, mais je serais incapable de faire ça D'accord, mais parce que vous prouvez un peu, quelque part, tous les deux Que finalement, alors n'importe qui, faut pas le prendre Mais je veux dire, aussi, n'importe qui pourrait décider demain De se mettre au jeu vidéo avec un peu de motivation C'est possible D'une part, peut-être parce que le code n'est pas si inaccessible que ça Mais aussi parce qu'il y a des outils qui s'offrent aux personnes qui voudraient se lancer dans le jeu vidéo Sans trop connaître le code Des outils que vous avez pu utiliser, peut-être pour vos jeux Toi, tu as développé ton jeu Colors avec Game Maker Donc Game Maker, c'est un programme Est-ce que c'est un programme qui aide à faire du jeu vidéo ? C'est un framework qui permet de faire des jeux vidéo Qui est très très accessible Qui permet de prototyper très rapidement des choses Et c'est-à-dire que même sans connaître du code, tu peux te mettre dessus Carrément sans connaître du code, il y a un mode drag and drop Donc on peut déplacer des petites icônes pour fabriquer son jeu Et on peut aussi coder à proprement parler D'accord, toi aussi, Gabriel ? Ouais, j'ai commencé avec Game Maker Puis j'ai un peu biturqué vers Unity après Et là, en ce moment, j'utilise beaucoup Twine Qui est justement très intéressant pour toutes les personnes qui veulent débuter Tout simplement parce que c'est un logiciel qui permet de faire des jeux textuels D'accord Et c'est vraiment très 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 simple à utiliser En une demi-heure même pas, tu peux apprendre comment ça fonctionne Et l'interface est vraiment ultra accessible C'est gratuit, ça tourne sur des machines modestes Et donc pour le coup, vraiment n'importe qui peut faire son jeu D'accord, mais donc Twine, comme tu dis, c'est adapté Enfin, c'est prévu pour des jeux textuels C'est ça ? C'est prévu, oui, pour des jeux textuels D'accord, et tu en as fait d'ailleurs plusieurs avec ça Dont Anglats Souls, le dernier, si je ne me trompe Anglats Souls, ouais On a une lumière qui s'éteint sur le plateau C'est peut-être pas très grave, on va continuer Donc dans une ambiance un petit peu au moment où on dit Souls Anglats Souls, tu vois, c'est un petit peu flippant Voilà, donc il y a aussi Construct Construct, il y en a plein d'autres Unity, tu l'avais cité Unity par contre, c'est un peu complexe à utiliser C'est un petit peu plus complexe à utiliser Quand tu es débutant, en fait, enfin personnellement Je déconseille ça si tu veux commencer à faire des jeux vidéo Pas parce que c'est forcément C'est pas forcément complexe à utiliser C'est juste que c'est très aride Tu as beaucoup de fonctions Et ouais, il y a des outils plus simples pour commencer On a parlé des Game Maker On a parlé de Twine, on avait parlé de Construct D'accord, donc Unity peut-être un peu plus tard Et ces différents programmes Je suppose qu'il faut apprendre à les maîtriser Même si tu ne dois pas apprendre à proprement parler Nécessairement un langage de programmation Il y a quand même un apprentissage de chaque programme, j'imagine Qui peut être différent de l'un à l'autre Oui, carrément Carrément, est-ce que vous pensez que ça peut peut-être Quelque part, comment dire, déplacer le problème C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre un langage de programmation Parce qu'à terme, je suppose qu'il faut en connaître De toute façon, on va se mettre à apprendre des programmes Et peut-être ne plus être totalement autonome plus tard Ou pas nécessairement Est-ce que c'est vraiment des outils qui te permettent De te lancer complètement dans le jeu de livre ? Oui, après ça dépend évidemment de ce que tu veux faire Par exemple, si ce que tu veux faire c'est des FPS Te lancer avec Twine, c'est peut-être pas forcément ce que tu veux faire Mais si ce qui t'intéresse vraiment, c'est de faire des jeux textuels Dans ce cas, la Twine, c'est génial Si ce qui t'intéresse, c'est de faire des petits platformers 2D Construct ou Game Maker, c'est parfait Donc comme pour tout, il faut choisir l'outil qui t'est adapté Parce qu'en fait, on parlait d'outils simples à utiliser En fait, d'une manière générale, plus un outil est simple à utiliser Moins il est flexible D'accord Et l'inverse, c'est également vrai Plus un outil est flexible, plus il est complexe Et donc en fait, il faut simplement trouver Il faut juste savoir ce qu'on veut faire Trouver l'outil adapté et l'apprendre D'accord Vous, comment vous avez choisi les outils que vous avez utilisés ? Donc Game Maker, en l'occurrence pour vos deux jeux Qu'est-ce qui vous a fait choisir Game Maker ? Moi, ce qui m'a fait choisir Game Maker, c'est Hotline Miami Qui était fait en Game Maker C'est vrai qu'il y a une liste de jeux assez conséquente De jeux qui ont été faits sous ces... Nuclearthrone aussi, qui a été fait avec Enfin, plein de références comme ça De très bons jeux qui étaient faits avec Game Maker Donc je me suis dit, bah pourquoi pas Ça a l'air de faire la blague, donc allons-y Allons-y, ouais Et effectivement, ça fait complètement la blague Il y a beaucoup de jeux qui marchent très bien T'as cité Hotline Miami Qui sont faits avec ces outils-là Nous, on avait reçu Aurélien Regard A plusieurs reprises sur la chaîne Qui avait fait son Zonex Penelope entièrement avec Construct Si je ne me trompe pas Il avait commencé sous Game Maker, mais il a fini sous Construct Est-ce que malgré l'utilisation de ces outils Vous avez rencontré quelques difficultés Pendant le développement de vos jeux ? Ouais, toujours C'est pas parce qu'on ne code pas en dur Qu'on n'a pas de bug Et donc forcément, on rencontre des difficultés On rencontre des moments où ça ne marche pas du tout On arrive à des passages où en fait ça marche Mais pas du tout comme on veut Donc en fait, au final, ça marche comme du code Comme du code dur Sauf que c'est au final Ce qu'on utilise, c'est le logiciel C'est juste une couche graphique au-dessus de code Et donc forcément, on a la même problématique D'accord Et pour régler ces problèmes ? Tu les régles via l'interface du programme ? Ou est-ce qu'il faut justement, à un moment donné Mettre les mains dans le code complètement ? Google est notre ami Et puis les forums dédiés aussi On peut trouver des petits bouts de code source À droite à gauche, ça va être pas mal Il y a de grosses communautés autour de ces outils-là ? Pour Unity, j'ai développé Iroba avec Unity Unity, il y a vraiment une communauté gigantesque C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi Unity à la fin Tu as vraiment une communauté gigantesque Et tout ce que tu veux Toutes les questions que tu peux te poser Tous les outils que tu peux chercher Ça existe Il faut juste les trouver C'est quoi ? Pardon, vas-y ? Je veux juste une petite question du coup L'outil t'a permis de faire à peu près Tout ce que tu voulais faire Ou il y a des choses que tu voulais implémenter Que ton niveau de développement En tant que développeur, finalement, ne suffisait pas ? Alors pour Iroba, j'ai fait tout ce que je voulais faire Mais c'est parce que je m'étais fixé Des objectifs assez simples J'avais conscience que j'étais pas une codeuse J'étais pas une développeuse J'apprenais vraiment le langage de programmation En même temps que je faisais le jeu Donc voilà, je m'étais fixé des objectifs simples Et grâce justement, avec toutes les aides Que j'ai pu trouver sur les forums Soyons honnêtes Avec tous les scripts déjà conçus Que j'ai pu piquer sur les forums Mais qui étaient en libre service J'ai pu faire ce que je voulais D'accord Toi de ton côté, Vincent ? Pareil J'étais bloqué parfois par des soucis techniques Pendant plusieurs mois A chercher la solution Mais on finit par trouver Tu as un exemple ? Par exemple, un truc concret ? Un des trucs qui m'a le plus posé de difficulté C'était d'avoir la possibilité D'adapter à toutes les tailles d'écran D'accord Ça, ça a été problématique Et l'outil ne le fait pas pour toi D'accord Et donc, tu as fini par trouver des gens Qui avaient... Est-ce que... Parce que tu parlais... Gabriel parlait de boot script tout fait En gros, tu peux trouver des fonctions Je ne sais pas si on appelle ça des fonctions Qui vont être adaptables à ton jeu ? Sur les forums En fonction du type de jeu De comment c'est construit On adapte des solutions qui existent Et puis des fois, on attend La petite fonction qui manquait dans le moteur Pour pouvoir faire marcher ça Surtout qu'il me semble Que tu as développé ton jeu Avec Game Maker, c'est ça ? Game Maker, sur ce point-là Est encore pire qu'Unity Parce qu'en fait, il me semble Que l'unité de mesure, c'est le pixel Et donc, en fait, tu dois vraiment paramétrer Ton jeu pixel par pixel C'est justement pour ça Que j'ai un peu abandonné Game Maker C'est que c'était trop chiant Je suis passé à Unity pour ça Mais en tous les moteurs C'est la chose la plus complexe Pour le développement smartphone en général C'est d'adapter à la taille de l'écran Qui varie énormément Qui varie énormément Sur plein de paramètres Ok Donc, vous développez ces jeux-là Vous vous en sortez malgré ces difficultés Au bout d'un moment, il faut les publier Les vendre Là aussi, quand on est seul ou en petit comité C'est pas forcément évident Surtout quand c'est les premiers jeux Je suppose qu'on sait pas forcément Moi-même, par exemple, si je devais vendre un jeu demain Je ne saurais pas du tout comment m'y prendre Est-ce que là aussi, il y a des solutions un peu Qui s'offrent à vous En matière d'exposition de jeux Puis de publications Par exemple, aller sur Nolive Ça peut être bien Ça peut être bien Pour parler du jeu Parce que là, toi, t'es dans quelle situation avec Colors ? Il est sorti, tu l'as présenté comme une... Enfin, ça a été présenté comme un accès anticipé Mais tu me disais que c'était pas forcément... Ouais, en fait, c'est une pré-alpha démo L'idée, c'était de le sortir Dès qu'on a eu le sentiment que le jeu était prêt Que visuellement, il était satisfaisant Que le gameplay était satisfaisant On l'a montré au public Dans l'idée d'avoir des retours Et on en a eu quelques-uns Pas énormes Mais je suis sûr qu'après cette émission Après cette émission, le compteur de Don Lowe J'espère bien Avec l'aide de Vincent Bolloré, bien évidemment Évidemment Donc oui, tu l'as mis sur... On le disait tout à l'heure Je l'ai mis sur Ichio Et je l'ai mis sur Google Play C'est facile de mettre sur Google Play ? Mais grave Je ne pensais pas que c'était aussi facile J'ai tardé, j'aurais pu le faire beaucoup plus haut Plus gauche Tu sort ta carte bleue déjà Ouais, tu vas payer C'est pas cher, c'est 25 dollars C'est une des plateformes les moins chères Et ça t'offre quoi ces 25 dollars ? Ça t'offre la possibilité de publier ? Un an pour publier autant de mis à jour que tu veux sur Google Play Il y a beaucoup moins de restrictions, je crois, sur Google Play que sur iOS Les tests sont automatisés en fait Donc tu pushes une version et 4 heures après elle est en ligne D'accord C'est ce que tu avais fait aussi toi pour... Ce que j'avais fait ? J'ai publié sur Android, donc via le Google Store et aussi Itchew J'ai également publié sur iOS Et pour le coup iOS c'est un peu plus chiant C'est pas non plus horrible mais déjà c'est plus cher les frais Et c'est autour d'une centaine de dollars si je me souviens bien Pour un an aussi ? Pour un an, oui Et quand vous dites un an de publication C'est-à-dire que si tu sors un jeu, tu payes pour un an Passé cette année, qu'est-ce qui se passe ? Si je sors du jeu, c'est le même prix Passé cette année, tu repayes Tu repayes même si tu ne ressors plus de jeu ? Je veux dire pour que ton jeu continue à vivre commercialement et tout ça ? Il me semble Après, c'est pas impossible que je dise des bêtises, vérifiez quand même D'accord, mais en tout cas, bon, c'est des sommes accessibles C'est pas... 25 dollars, ça va Ça va Mais pour iOS, 100 balles, c'est déjà un peu moins accessible Alors il me semble que Greenlight, que Steam Greenlight a le même tarif Une centaine de dollars D'accord, pour accéder au service Greenlight entre guillemets ? C'est ça, pour pouvoir... c'est quoi le mot ? Pour pouvoir soumettre ton projet à Greenlight D'accord Donc Greenlight, on rappelle rapidement, c'est cette fonction dans Steam Qui permet aux gens, aux utilisateurs de Steam de voter parmi une liste de jeux Pour sélectionner ceux qui voudraient voir... En fait, si tu es un développeur indépendant, soit tu dois passer par un éditeur Pour que ton jeu soit publié par Steam, soit tu dois passer par Greenlight D'accord Et le truc, c'est que, voilà, tu dois débrousser 100 balles Alors on peut dire... et ça c'est un problème, je trouve, dans le fonctionnement du jeu vidéo actuel C'est que, effectivement, tu as beaucoup de frais d'entrée comme ça Donc, alors 25 euros, c'est pas cher, mais ça s'additionne à ceci, à cela Et ça peut poser problème quand, par exemple, c'est ton premier jeu Que tu n'as pas forcément des masses de trésorerie Et tu te retrouves bloqué un petit peu D'accord Après, il y a... je crois que, d'une manière générale Si tu sors un jeu, que ce soit sur smartphone et tablette Si tu n'es pas sur l'Apple Store, c'est difficile d'exister Et sur PC, si tu n'es pas sur Steam, c'est difficile C'est exactement ça C'est difficile Donc peut-être qu'il profite un petit peu de cette situation C'est impossible d'exister si tu n'es pas sur Steam Tout simplement parce que, voilà, enfin, il faut être honnête Steam a aujourd'hui un monopole Et... Oui, c'est pas un monopole tout à fait Oui, alors, effectivement, on va être pointilleux C'est... voilà, ils sont quasi majorité sur leur terrain Oui Mais on parlait... vous avez parlé tous les deux d'Itio C'est aussi une plateforme de vente Qui est un peu plus... enfin, en tout cas, elle s'est ouverte vraiment pour les indés à la base C'est vraiment comme ça que c'était présenté Ça permet, par exemple, de... La plupart des jeux peuvent être vendus avec la formule du Pay What You Want Bon, parlez-nous un peu de ça Vous avez utilisé tous les jeux Je dirais que c'est ouvert aux indés et surtout aux amateurs Oui Parce que c'est une dimension qu'on oublie souvent dans le développement de jeux vidéo On parle des gros studios, des AAA On parle des indés, des studios indés qui bossent à 4-5 Mais on oublie... c'est quelque chose qui arrive petit à petit Avec les outils dont on rappelait tout à l'heure Toi, Inconstruct C'est le développement amateur C'est les personnes qui veulent faire leurs jeux vidéo Parce qu'ils en ont envie Parce qu'ils ont envie de parler d'une chose Parce qu'ils ont envie de faire leur truc Et Itio, ça leur permet de mettre leur jeu en ligne gratuitement C'est pas une plateforme qui est encore très connue pour l'instant Mais ça commence à prendre de l'ampleur Et c'est très bien D'accord Toi, tu me disais que tu trouvais qu'il y avait quand même beaucoup déjà de jeux sur Itio Il y a énormément de jeux sur Itio Le catalogue est très vaste D'ailleurs, ce qui est bien Parce que ça permet de jouer à énormément de choses Il y a plein de jeux gratuits C'est cool Après... Bah ouais, il y a beaucoup de jeux C'est difficile de sortir du lot Finalement, on commence à trouver les mêmes mécanismes que chez Steam Où si tu veux être vu sur la plateforme Il faut être en home page Ou en tout cas mise en valeur Et si ce n'est pas le cas, tu es noyé parmi une masse de jeux Il y a un petit côté saturation Après, il y a un aspect aussi qui est vraiment bien Pour ce que tu disais C'est que ça te permet quand même d'héberger une petite page web Pour présenter ton jeu Ça te permet d'héberger ton jeu Tu n'as pas besoin de prendre un hébergement à côté Et ça, je pense que c'est bien C'est très utile Et c'est gratuit Et c'est entièrement gratuit quand tu publies D'accord Vous deux, vous avez pu dégager un petit peu de sous Sans forcément parler des sommes concrètes Mais un petit peu de sous grâce à ça ? En fait, j'ai pu... Alors, pour rester sur les robas En fait, j'ai gagné suffisamment d'argent Pour pouvoir rembourser tout ce qui est les licences D'accord Les licences, mais sinon pas forcément beaucoup plus D'accord Et toi Vincent ? Et moi, j'ai quelques amis Qui m'ont très généreusement donné quelques sous au début Quand j'étais en play-watch Sinon, pour rembourser les frais de développement du jeu Il va falloir compter sur la longue traîne, je pense D'accord, ok Ok Donc, là, on parle de la mise en ligne des jeux De la publication des jeux Il y a aussi de la communication autour à faire, nécessairement Est-ce que vous aviez une expérience là-dedans ou pas ? L'un comme l'autre Alors, moi, je pense que mon cas est peut-être un peu spécial Vu que, avant de faire des jeux vidéo Je bossais dans la presse JV Oui Bonjour Bonjour Cher collègue Mais Tu bosses toujours d'ailleurs Ah ben oui, j'y bosses toujours Avec plaisir Où j'en étais ? Oui Donc, je savais un peu comment ça fonctionnait J'avais, il faut être honnête J'avais deux, trois contacts Donc, c'était peut-être un peu plus simple pour moi Que pour une personne qui connaissait pas du tout Ce genre de milieu Et en fait, le truc, c'est que Si tu veux vendre ton jeu Il faut vraiment penser la communication en amont C'est-à-dire, dès que tu commences à développer ton jeu Il faut que tu communiques Voilà Dans mon cas, pour Euroba J'ai commencé à communiquer une semaine avant que le jeu sorte Tout simplement parce que, voilà Enfin, c'était... Je me l'étais dit dès le départ C'est vraiment le jeu que je veux faire pour apprendre Unity Donc, je me concentre là-dessus Mais, par exemple, les mecs qui ont fait... C'est qui c'est ? Qui c'est qui ? Les mecs qui ont fait Hotzer Hotzer, c'est Miklo ? Ben, il y a Miklo, par exemple, qui a fait Hotzer Et qui a commencé à bosser sur la communication Dès le début du développement Et du coup, ils en ont rendu assez pour pouvoir dégager du bénéfice Et continuer le développement Et par communication, tu veux dire quoi exactement ? C'est en voie de communiquer de presse ? Faire des visuels ? Quand t'es développeur indé, le mot communiquer de presse, c'est un petit peu... C'est peut-être un peu trop... Ça reste un texte, tu sais... Oui, mais en fait, quand t'es indé, tu dois vraiment pas te la jouer Oui, bonjour, nous sommes Tel Studio, nous présentons notre nouveau projet Non, il faut vraiment y aller un peu en mode relationnel, en mode... Tu penses que c'est surtout comme ça que ça doit se faire ? Oui, enfin, les personnes qui ont réussi, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Nuclear Throne Les mecs de Vlambeer ont beaucoup marché comme ça D'accord Donc, voilà Vous avez fait des trailers aussi, chacun, pour le jeu C'est des choses que tu peux publier sur Youtube Après, je suppose que c'est très du... C'est du... Comment dire ? De l'artisanat, quoi Faut aller poster le trailer au plus endroit possible Faut tout faire soi-même Ouais Moi, j'ai fait un petit... Déjà, j'ai fait un site, ça paraissait important, avoir un presse-kit Faire un trailer, effectivement Récupérer des adresses mail de publication dédiée aux jeux vidéo un peu partout sur Internet Pour envoyer un petit communiqué de presse Bon, un très... Traîner dans les hauts lieux du jeu vidéo parisien, comme le Kawaii Café Comme le Kawaii Café, ça c'est très bien Le truc que je fais aussi depuis trois ans, c'est que je vais au European Indie Game Days Ouais Ça, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde C'était... C'est vraiment une super expérience Rencontrer d'autres développeurs Présenter mon jeu à droite à gauche Prendre des petits conseils Ouais C'est assez utile Vous avez l'impression que la communauté Je ne sais pas si on peut parler de communauté de développeurs extrêmement indépendants Donc c'est vraiment... Amateur, comme tu disais Est-ce qu'elle est accueillante ? Est-ce qu'on s'y fait pas mal aider ? Ça dépend desquelles Parce que dire qu'il y a une communauté déjà... Oui, c'est bien sûr Je pense que ce serait peut-être un peu faux Ça dépend desquelles, encore une fois Par exemple... Ouais, je ne veux pas donner d'exemple, mais... Parce que je ne veux pas... Non, bien sûr, je ne veux pas donner d'exemple Mais ouais, il y a... Par exemple, vous ressemblerez Non, mais voilà, il y a des communautés plus élitistes que d'autres Il y a des communautés plus accueillantes En fonction de ton background En fonction, par exemple, de si tu es un homme ou une femme Voilà, dans certaines communautés Tu ne seras pas forcément très bien accueilli si tu es une femme Dans d'autres, tu seras bien accueilli Par exemple, il y a aux Etats-Unis Principalement, il y a une grosse communauté autour des Quark Games Des jeux faits par des personnes queers Où, justement, ces personnes se regroupent pour bosser ensemble D'accord Mais il y a aussi un certain nombre d'event, de gros events Tout à l'heure, on parlait de... Par Game Suite Par Game Suite Où tu as des spots dédiés aux Indés Mais même, je pense, à l'E3 aussi Où tu avais... Oui, mais c'est... Est-ce que c'est des trucs qui ouvrent ? C'est payant et les places sont très limitées Donc c'est vraiment la guerre pour les avoir Et généralement, ça se joue au relationnel Mais beaucoup de choses se jouent au relationnel Donc, si tu débarques avec ton petit jeu mobile En disant, hé, ne faites pas une place Tu as une grande chance de te faire refouler Et donc, en fait, je pense que c'est ça le plus important Quand tu es indépendant ou ametteur Et que tu veux vendre ton jeu C'est, entre guillemets, de te faire un nom Il faut garder à l'esprit que ton premier jeu ne marchera pas Tu dois faire plein de jeux, petits ou moins petits Pour te faire un nom C'est rassurant pour Colors Mais j'ai bien l'intention d'en faire plein d'autres Tu as bien l'intention d'en faire plein d'autres Tu bosses sur des trucs actuellement en plus de Colors Ou tu es à fond sur Colors ? Là, en ce moment, le développement de Colors est un peu en pause On essaye d'avoir plus de retours Plus de gens qui jouent pour continuer Si ça vaut la peine Si les gens n'y jouent pas Peut-être que ce n'est pas la peine de continuer à investir du temps dessus Sinon, là, concrètement, si tu continues à développer dessus C'est que tu augmenterais le coût du jeu En étant quasiment sûr de ne pas le rembourser à terme, c'est ça ? Tout à fait Après, moi, à terme, je veux le finir C'est évident Là, il manque quoi, en gros, à faire pour le considérer comme fini ? Il manque trois levels et un mode arcade Ça commencerait à ressembler un produit fini pour moi D'accord Mais en tant que démo, je trouve que là, il est pas mal Il est satisfaisant de ce point de vue-là Après, tu parlais de comment on était reçus dans ces milieux-là Je crois qu'on est dans une position un petit peu particulière On n'est ni totalement amateur Ni les gens que je rencontre Je ne sais pas, par exemple, les gens de Miklo Ils ont quand même un petit peu du poids Voilà, ils commencent à avoir un petit peu de poids Swingsings submarine aussi Oui, c'est des gens qui commencent Mais bon, voilà, ça fait longtemps qu'ils bossent et tout ça Donc on est un petit peu, tu vois Sur la première marche de l'escalier Essayer de rentrer dans En tout cas, ils sont tous très sympathiques Toujours ouverts à la discussion À donner des bons conseils D'accord, ok Donc, en gros, est-ce qu'on peut conclure en disant que Tout le monde peut faire du jeu vidéo aujourd'hui ? Oui, clairement, les outils Avec un peu de motivation Les outils sont là Maintenant, il faut la motivation, évidemment Mais les outils sont là T'as Twine, t'as Construct T'as Rainpies Si tu veux faire des visual novels Donc, voilà, tels les outils Ils sont super accessibles Ils sont super accessibles Est-ce qu'on peut conclure en disant que Tout le monde peut en vendre et en vivre ? C'est plus compliqué C'est plus compliqué Est-ce que les deux, vous pensez C'est peut-être là-dessus qu'on va finir C'est une question un peu bizarre Que je vais poser Mais est-ce que les deux peuvent être liés ? C'est-à-dire que Est-ce que le fait que tout le monde puisse faire du jeu vidéo Ne peut pas être finalement nuisible Quand il s'agit d'en vendre ? Parce que ça te fait forcément une... On parlait des Steam et des Itchios Qui se retrouvent complètement submergés Vous pensez que c'est... En réalité, évidemment que c'est une bonne chose Que tout le monde puisse en faire Et qu'il y ait plein de jeux Mais vous ne pensez pas que ça peut être lié Le fait d'avoir des difficultés à en vendre ? Je ne pense pas Parce que le fait que plus de personnes en fassent Je pense que ça augmente en fait Un petit peu la visibilité Parce que si plus de personnes en font Tu as plus d'expériences diverses Plus d'expériences qui sont proposées aux joueurs Donc tu as plus de joueurs qui peuvent être attirés Donc forcément Je pense que tu as plus de gens Et donc de jeux qui vont se vendre Mais comme d'habitude C'est un marché Quand tu veux vendre ton jeu Tu sors du domaine artistique Et tu rentres dans le domaine un peu commercial C'est un marché comme un autre Et comme tous les marchés Il y a de la compétition Et il faut faire Il faut considérer ça comme un business Et il faut s'en occuper comme tel Et souvent quand tu es développeur Ou développeuse Et je m'inclus dans ces personnes là Tu ne penses pas vraiment à l'aspect business D'accord Tu le confirmes toi aussi Le business n'est pas forcément quelque chose Qui t'a préoccupé dès le départ ? C'est quelque chose qui m'a préoccupé dès le départ Et qui continue à me préoccuper A chercher la bonne formule Mais en tout cas je suis d'accord Aujourd'hui tout le monde peut faire du jeu vidéo Et faites-en parce que c'est rigolo D'accord ok C'est une très bonne conclusion Merci beaucoup à vous deux d'être venus Merci à vous également On vous souhaite bon courage Pour vos prochains projets Pour Colors déjà dans un premier temps Et pour la suite Et toi pour tous les jeux que tu peux faire Pour Anglade Souls 2 Pour Anglade Souls 2 peut-être Ou Anglade Born Peut-être si tu veux faire un peu comme Comme From Software Merci surtout à vous de nous avoir suivis Et maintenant on va se quitter Avec Devi et CQFD comme d'habitude Et nous on se retrouve la semaine prochaine Salut ! Ce qu'il ne faut pas dire A Link Ouais je lui dis ouais Eh Link C'est le colonel Sanders Il dit qu'il faudrait que t'arrêtes de faire chier ses poules Ce qu'il ne faut pas dire A Peter Parker Ouais t'es toujours à l'argentique Sors ta grotte Bim Allez vas-y Eh Link Vas-y allez à vous Ton vrai nom c'est Zelda Bim Ouais ok Ouais ouais Eh Eh Peter C'est pour toi C'est l'oncle Ben Il dit que son riz colle jamais Eh Link C'est Jabu Jabu Il dit que son boomerang Il s'appelle revient C'est le père noël Il demande quand c'est que tu rentres à la maison Bim Bim Bim